Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Lives. Alors aujourd'hui, moi je suis très contente parce qu'on va parler d'un art que j'affectionne particulièrement qui est la photo. Alors la photo et évidemment on va parler aussi du Heiva, la rencontre entre la photo et le Heiva. C'est donc une exposition qui va avoir lieu et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Veiyani Tane Toa Yaorana, responsable de la production culturelle et de la communication, donc au sein de la Maison de la Culture. Yaorana, tous nos auditeurs et internautes qui nous suivent, l'exposition photo aura lieu du 12 au 6 septembre dans la salle d'exposition de la Maison de la Culture qui s'intitule Mouriavei. Alors vous êtes libre d'entrer, c'est une exposition gratuite. Et vous pourrez découvrir justement les photos du Heiva de cette année qui ont été prises par nos photographes professionnels mais également par nos photographes de la Maison de la Culture. Durant cette exposition de 8h à 17h, c'est ouvert au public de 8h à 17h et jusqu'à midi le samedi, chaque photographe présentera ses plus belles photos. Ah c'est sympa ça ! Trois photos, ils ont eu le choix entre trois photos qui seront imprimées en grand format. Donc ils sont 11 au total, dont 9 photographes professionnels. Donc parmi eux, nous avons les frères Mélion, Stéphane et Veiyari Mélion qui sont connus, reconnus justement par les groupes. Il y a également Anaba Productions, il y a Tahiti Zoom, Life is Love de Fabien Sheen. Également sa femme qui mettra en avant ses photos, Chiqui Tahiti qui s'appelle Cindy Steiner. Il y aura également un nouveau venu qui s'appelle Franck Félix qui cette année nous a fait part de ses magnifiques photos. Et sans oublier également, il y a l'association Matareva que je remercie beaucoup parce que c'est un regroupement de 18 photographes. J'espère n'avoir pas oublié un. Et ces 18 photographes tournent lors de chaque soirée pour pouvoir couvrir en fait toutes les soirées du Heiva qui sont assez denses. Donc l'idée de cette exposition, c'est de mettre en avant ces photographes, mais aussi les nôtres qui sont de véritables artistes parce que durant chaque soirée, ils sont dans l'ombre. Mais le public a le plaisir de découvrir les magnifiques photos sur les réseaux sociaux déjà. Et nous avons demandé à ces neuf photographes de mettre en lumière trois plus belles photos. Bien évidemment, le thème est le Heivaït Heiti, mais également les festivités liées autour de l'événement. Donc vous pourrez aussi retrouver des photos du Tuwaru Maohi, du Heiva Rimaï et d'autres festivités qui démarrent en même temps que le Heiva. Donc il faut aussi noter qu'il ne s'agit pas que des photos de cette édition. Il y aura également des photos des éditions précédentes. Donc le public pourra redécouvrir, se replonger dans ses souvenirs qu'ils ont vécu lors des soirées du Heiva sur Toata, mais également sur le Marais, par exemple, à Paea, lors des Towaru Maohi. Donc vous, artistes, amateurs de photos, mais également curieux, nous vous donnons rendez-vous justement la semaine prochaine pour découvrir les magnifiques photos et l'occasion peut-être de croiser vos photographes préférés, d'échanger avec eux, de leur poser toutes vos questions. Bien sûr, ce sont des photographes qui ont également une activité professionnelle à côté. Ils ne seront pas de manière permanente dans la salle d'exposition, mais certains passeront. Donc les plus chanceux auront la chance justement d'échanger avec eux. C'est génial. En fin de compte, je n'ai aucune question à te poser. Non, si, j'ai quand même des questions à poser. Mais on voit que tu maîtrises bien cette manifestation. Comment on fait justement, parce que j'imagine que ça fait partie des discussions avec les artistes, comment ils font pour réduire le champ de tous les clichés qu'ils prennent ? Alors forcément, dans les clichés, il y a des trucs loupés, etc. Mais après, il en reste plus que trois. Comment ils ont réussi à jouer le jeu pour réduire à trois le nombre de photos qu'ils vont présenter ? Alors c'est une bonne question. C'était un travail très difficile, ils nous ont fait part de ça. Si vous voulez, après le Réva, on leur laisse quelques mois pour justement faire une sélection de leurs photos et nous transmettre cette sélection qu'on transmet aux chefs de groupe qui diffuseront ces photos justement aux artistes. Donc c'est vraiment un échange de manière très, à titre gracieux, parce qu'ils viennent de manière bénévole tous les soirs pour prendre des photos. Et en contrepartie, ils s'engagent à nous remettre. Je pense que, étant donné qu'ils sont là tous les soirs, Donc eux-mêmes, voilà, ont été touchés par certains tableaux mis en avant par les groupes. Donc je pense que ça se joue plus par rapport à des coups de cœur, un sentiment qu'ils voulaient mettre en avant. Parce que c'est difficile, le Réva, on a le chant, on a les percussions. Donc c'est libre à chacun justement de mettre en avant l'émotion, en fait, que dégage une photo. Donc j'imagine que l'exposition, elle est déjà en place, parce qu'on est bientôt à proches. Tu les as vues ? Les photos, oui, elles sont magnifiques. Alors est-ce que, pour essayer de faire un peu de teasing et d'en donner envie à nos auditeurs, est-ce que c'est toujours de la couleur flamboyante ? Parce que le Réva, ça a ça de magique, c'est quand même un festival aussi de couleurs, de matières, tout ça. Ou est-ce qu'il y en a qui ont osé justement sortir de la couleur ? Alors, on a des photos qui sont en noir et blanc. Ah, génial ! Oui, il y en a quand même quelques-unes qui sont en noir et blanc et ça a été voulu par certains de mettre en noir et blanc pour faire dégager l'émotion justement. Mais la majorité, comme tu le soulignes, le Réva, c'est un événement festif, donc haut en couleur. Et les photos justement reflètent cette énergie, cette émotion justement qui caractérise l'émotion de la culture polynésienne. Donc, c'était pas, je pense, à tous, quand on en discute en échange, on a un groupe d'ailleurs Messenger où on discute tous ensemble, c'est pas un travail facile. Non, j'imagine. Trois photos sur l'ensemble. Sur des centaines qui sont prises. C'est pour ça qu'on va mettre en place des écrans justement pour... Ah, pour diffuser d'autres choses. Ah, génial ! Pour diffuser d'autres photos en boucle, c'est prévu, parce qu'ils couvrent, comme je l'avais dit, toutes les festivités et autour du Réva. Donc, trois photos, c'est pas suffisant. C'est vraiment très, très légère. Donc, là, le public pourra s'émerveiller devant ses écrans et voir la beauté, en fait, de toutes ces manifestations. C'est génial. Est-ce qu'il y a des photos qui sont à vendre ou est-ce que ça fait juste partie du patrimoine d'hérédité qui vont être stockés ou qui vont peut-être être exposés ailleurs après ? Alors, pour pouvoir vendre, c'est assez compliqué. Il faut avoir l'autorisation justement des modèles. Ah oui, c'est ça. C'est tout à l'image. Donc, ils sont libres de vendre leurs photos, mais attention, je ne veux pas créer de polémique. Non, du tout. C'était une question de savoir si c'était prévu à l'issue de la... Alors, tout travail mérite salaire, comme on l'a dit. Donc, nos photographes, et c'est important pour moi de le souligner, ils viennent chaque soir de manière bénévole alors qu'ils investissent dans du matériel. Exactement, bien sûr. Et ils nous remettent des photos qu'on remet aussi au chef de groupe. Ça, c'est important de le souligner. Après, cette exposition, si ça leur permet de vendre des photos, des clichés inédits... Par ailleurs, oui, c'est ça. Ce n'est pas fermé. Ce n'est pas une exposition qui va se solder par une vente de ce qui va être exposé. Ça pourrait. Les photos peuvent être vendues. Comme elles seront imprimées en grand format, elles peuvent être vendues. Ça, ce n'est pas un souci. Le souci, à ce niveau, c'est demander les autorisations. Et les photographes sont très sensibles au respect du droit à l'image, à la rémunération aussi des modèles dessus. En fait, la Maison de la Culture veille vraiment au respect du droit à l'image. Bien sûr. Et ça, c'est important. Donc, oui, une vente peut se faire. Ça pourrait. OK. Écoute, Véhanie, merci d'être venu jusqu'à nous. On redit pour nos auditeurs, la Maison de la Culture, du 12 au 16 septembre. Tu l'as dit, de 8h à 17h. Oui. L'exposition est gratuite. Ça va tourner autour du Héva, mais pas que des soirées de gala, forcément. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, si vous avez pris cette interview en cours de route. Et on vous encourage à nous retrouver sur Facebook, mais surtout sur YouTube, où on a accès maintenant très facilement à nos interviews. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Et puis, écoutez, amis auditeurs, vous êtes sur la plus belle des radios. Restez-y. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada